Que vous soyez youtubeur, éditeur de contenu, que vous proposez du contenu à vos abonnés au public sur des chaînes youtube ou autres et que vous avez déjà votre matériel pour enregistrer, une caméra ou autre logiciel de capture vidéo, peu importe vous avez envie d'exporter ce que vous avez créé et de le monter en vidéo pour ce faire vous avez déjà choisi votre logiciel mais il vous faudra un support informatisé pour le créer bien sûr aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous proposer ce que j'estime moi à mon niveau la meilleure configuration pour que vous fassiez des vidéos montées par le ciel en 4K je précise bien en 4K donc c'est une configuration qui va vous permettre d'atteindre ce niveau de rendu on se retrouve tout de suite après la dune gueule et bien bonjour à tous c'est Dan, j'espère que vous allez très bien, que vous avez la forme en cette nouvelle année aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui sera un petit peu d'ordinaire par rapport à ce que je fais c'est une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer et vous montrer quelles configurations j'estime être correctes et qui vous permettra de démarrer le montage des vidéos en 4K bien sûr sur un support Intel Windows vous avez d'autres supports qui vous êtes proposés assez facilement sur des PC portables, des PC déjà montés d'usine il y a la solution Mac aussi bien sûr que je n'aborderai pas aujourd'hui aujourd'hui on va aborder pour du montage vidéo 4K on va comprendre un budget qui va démarrer à peu près dans les 2000 euros je vais vous proposer une seule et unique config que j'estime à mon niveau intéressante je ne dénigrerai pas certains composants vous verrez qu'en processeur j'ai choisi du Intel mais c'est pas parce que j'ai choisi du Intel que c'est les meilleurs vous avez des processeurs Ryzen qui sont très très bons chez AMD mais à mon niveau, moi c'est mon avis vous pouvez en tenir compte ou pas alors sans plus attendre je vais vous présenter la configuration sur le site PC Partieper et ensuite je vous détaillerai un peu plus pourquoi j'ai choisi ces composants alors ici vous avez la présentation de la configuration sur le PC Partieper sur le site France bien sûr si vous changez de pays Canada, Etats-Unis, n'importe les tarifs vont changer parce que forcément dans d'autres pays les composantes sont peut-être pas tous forcément disponibles ou ils sont beaucoup plus abordables ou moins abordables mais en général malheureusement ils sont beaucoup plus abordables désolé pour la France donc voilà c'est comme ça donc ici vous voyez au niveau de la config on voit qu'elle consomme en wattage estimé 605W bien sûr il ne faut pas non plus se focaliser sur ce wattage personnellement quand vous avez 605W préconisé au niveau du montage quand vous allez tirer donc vous allez tirer un peu plus sur les composants notamment le processeur qui va demander beaucoup plus de puissance je vous conseillerais de monter au moins sur du 850W minimum pour avoir quelque chose de potable donc ici au niveau du processeur on est parti sur un i9 12900K donc je n'ai pas pris la dernière génération parce que bon après c'est une question de tarifs une question de compétence et de performance ça serait toujours aussi bien il n'y a pas de difficulté là-dessus mais j'ai préféré choisir ça pour le refroidissement j'ai préféré prendre quelque chose d'abordable et de silencieux Bicolette avec les silences loupes en 360 sont très abordables et très performants sur la carte mère on passe sur une M6 790 attention mais avec la DDR4 parce que la DDR5 est encore assez inabordable elle reste relativement chère toutefois vous ne perdrez pas en performance en choisissant cette solution ensuite j'ai préféré passer directement sur un kit 32Go en 2x16 en CL16 bien sûr CL16 pour une latence la moins élevée possible si possible entre M6 100 de façon à pouvoir l'overclicker au profil XMP activé sur votre BIOS vous pourrez toujours évoluer en 64Go par la suite mais je ne pense pas que ce soit relativement nécessaire sur du montage en 4K après ça dépend des effets que vous allez faire sur les disques durs le disque système on va passer sur du M2 en PSI 4x0 de 500Go j'ai choisi ce modèle parce qu'il est très performant comme ça vous mettrez votre OS sur ce M2 et vous mettrez les logiciels de montage vidéo afin de leur permettre d'avoir un peu plus de vitesse dans leur rendu pour le stockage j'ai pris un M2 aussi pour ne pas trop perdre pour que ça aille plus vite parce qu'en général quand vous êtes éditeur de contenu à plus ou moins haut niveau vous allez avoir envie d'avoir un peu plus de réactivité dans votre système pour la carte graphique ce qu'il vous faut c'est surtout une carte avec un peu plus de mémoire vidéo en général entre 6 et 8 c'est très bien ici on passe sur 12 avec les solutions AMD on est sur des bonnes cartes pas besoin de prendre une grosse carte très puissante une 6700 XT sera largement performante mais toutefois si vous arrivez à trouver un tarif à peu près similaire à une 6800 XT n'hésitez pas, sautez le pas, prenez-la si vous arrivez à trouver une RTX à peu près dans les mêmes tarifs vous pouvez passer dessus mais personnellement je vous conseillerais la solution AMD car on est sur du 12Go pour de la capture vidéo je dirais différemment mais là on est pas sur de la capture vidéo on est sur rendu en 4K au niveau du boîtier c'est un choix personnel alors pourquoi j'ai pris ce boîtier parce que déjà il était relativement abordable en plus il est déjà en mid tour il est proposé avec 3 ventilateurs à l'avant un ventilateur à l'arrière solution de refondissement il est pas mal tout en étant un peu design bien sûr il y a d'autres choix c'est un choix que vous ferez votre niveau personnel moi j'ai préféré me battre sur dessus mais vous pouvez toujours choisir ce que vous voulez au niveau de la lime on est parti comme je vous l'ai dit minimum 850W donc sur une 850W de la marque Corsair full modulaire à 80 plus gold ce qui nous fait un budget en allant sur les sites les moins chers vous voyez Topachat, Amazon, Powerlab, Cdiscount un tarif que vous pouvez constater dans les 2943,57 TTC frais de port inclus normalement c'est comme ça que ça calcule sur ce site PC Party Burst après si vous grattez un petit peu à droite à gauche c'est un moyen de descendre dans les 2000€ voilà au niveau de la présentation du setup au niveau du processeur j'ai choisi ce processeur là qui est à 16 coeurs très très performant un processeur de 4 coeurs voire même 8 coeurs bon bof pour faire du montage 4K je vous dirais de passer en dessous passer outre parce que là ça va être assez performant vous allez ramer donc voilà un Ryzen 7 2700X ou un 6800X c'est largement suffisant un Ryzen 9 7950X et c'est 16 coeurs alors là c'est magique mais au niveau du tarif j'ai préféré partir là-dessus sur ce processeur qui est très performant cet Intel i9 est quand même un processeur de 12ème génération il est natif en plus sur une finesse de gravure de 10mm il est très très bien 8 coeurs de performance 8 coeurs efficient 24 coeurs logiques avec l'hypertrading qui est activé en version K en plus avec l'overclocking ça va très très bien pour le montage au niveau des technologies embarquées on a quelque chose de très performant pour faire du montage en cas de cas pas de problème au niveau du rendu vous ne serez pas perdu alors au niveau de la carte mère personnellement je préférais une MSI Pro Z690 Wifi alors déjà parce qu'au niveau des VRM elle est très performante si vous faites un léger overclocking ce qui vous permettra de le faire elle reste pas très abordable mais c'est parce qu'elle est très performante et très puissante au niveau des logiciels embarqués donc des technologies embarquées je vais dire au niveau du Wifi au top après vous pouvez prendre la version Wifi si vous êtes en filaire c'est une carte mère excellent au niveau des taux de transfert là dessus il n'y a pas de difficulté des ports PCI au niveau audio c'est pareil pour le montage vraiment vous avez tout ce qu'il vous faut avec cette carte là c'est pas pour rien que ça s'appelle version Pro et au niveau surtout des ports à l'arrière vous serez totalement bien équipé là dessus pour la carte mérin je passe un peu là dessus principal pour moi dans une config c'est de parler du processeur de la RAM du GPU ce qui est important c'est de discuter de ça pour savoir ce qui est bien à faire comme choix alors au niveau de la RAM j'ai choisi ce kit bien sûr c'est pas parce que j'ai pris du Kingston Furionate Gate RGB qu'il faut spécialement prendre le même kit mais moi je vous conseillerais c'est de prendre un kit au minimum en 2x16 en 3600 façon à activer le profil de XMP et d'avoir un taux de réponse de CF16 en mémoire donc au niveau latence je vous conseillerais comme ça pour le montage après c'est un kit que vous pouvez doubler personnellement j'ai des rendus qui m'ont fait monter jusqu'à quasiment 30Go de RAM donc moi j'ai un kit de 64Go c'est pas non c'est très nécessaire en produvant du 4K après moi je vous ai jamais atteint les 32Go en montage après le kit 64 bah c'est plus pour faire un test pour une vidéo donc du coup je l'ai tant mieux ça coûte relativement cher mais bon passer en 32Go en x2 ou en x4 peu importe personnellement garder le x2 parce qu'on sait pas dans le futur ce qu'il va demander comme ressources certains logiciels qui sortiront ensuite donc du coup en partant sur le 32 vous partez relativement serein c'est un kit de RAM qui est très bien cadencé qui d'excellente garantie qui a d'excellents retours et qui est extrêmement performant après vous pouvez très bien prendre du Corsair ou d'autres marques G-Skid peu importe voilà là dessus pas de difficulté mais c'est exactement ce qu'il vous faut pour faire du rendu en 4K alors ça peut passer en 16Go il n'y a pas de difficulté mais vous aurez peut-être certaines coupures certains problèmes suivant certains rendus si vous ajoutez pas mal d'effets dans vos rendus au niveau du GPU au niveau du GPU pas de difficulté majeure après là dessus on est sur du montage 4K donc pas la peine non plus d'acheter une 4090 ou 4080 après si vous avez de l'argent et que vous avez envie de vous faire plaisir et de faire un PC gaming en plus de votre PC montage si vous avez le budget faites-le vous ne ferez qu'optimiser un peu plus le rendu vidéo sachez qu'une bonne carte graphique avec minimum 4Go 6Go 8Go ça devrait suffire mais bon si vous avez beaucoup d'export dans le montage cette carte la carte graphique va donner un coup de pouce au processeur surtout s'il y a beaucoup d'effets au niveau des exports c'est pour ça que je vous conseille un minimum les modèles avec beaucoup plus de RAM embarqués comme les modèles AMD qui sont d'excellentes solutions vous pouvez très bien passer sur une 6650 6700 mais comme je vous l'ai dit si vous avez le budget et que vous trouvez au même prix une 6800 ou une RTX 3070 pourquoi pas mais en attendant avec cette carte graphique vous serez totalement à l'aise c'est une bonne carte graphique pour le montage vidéo en 4K vous aurez de bons rendus et de bonnes performances et ça vous invitera de craber votre budget maintenant si vous avez les moyens vous pouvez passer sur le modèle au dessus voire même encore au dessus en 6900 ou passer sur la nouvelle génération ou partir sur une 3070 voire même une 3080 j'utilise une 3080 mais sur un deuxième setup je fais du rendu avec une 6800 XT avec les mêmes processeurs et la même quantité de RAM j'ai fait le test j'ai pas vu une différence énorme en fait en temps de rendu ça fait la même chose voilà donc faut pas vous focaliser sur la carte graphique il vous faut certes un minimum mais il faut aussi vous focaliser dessus en terme de technologie embarquée et surtout le principal c'est le processeur la RAM une carte mère efficace et un taux de transfert tout pour vous dire au niveau de cette configuration qui pour moi est relativement assez rapide à configurer voilà je vais pas parler en termes barbares effectivement vous pouvez la j'ai pris j'ai choisi une compréhension qui était relativement abordable actuellement donc vous allez sur différents sites disponibles en France sur les configurateurs équipés et vous arriverez à vous faire cette même config mais vous verrez que les prix ne sont peut-être pas toujours les mêmes voilà après vous pouvez acheter séparément avec PC Partipers vous allez pouvoir faire votre config comme je vous l'ai présenté et vous aurez quelque chose de ration performant voilà après je ne vous ai pas trop détaillé la totalité mais bon voilà au niveau des stockages des vidéos personnellement c'est mieux un SSD ou un VM2 voilà c'est un peu plus rapide si vous avez un vieux disque dur mais qui a beaucoup de Tera pourquoi pas voilà c'est un choix après quand vous faites des rendus en 4K on commence à monter d'un cran donc si vous avez le budget il faut commencer aussi à monter d'un cran en termes de technologie et au niveau d'autres configurations sachez qu'avec cette configuration de montage vidéo en 4K vous pourrez aussi jouer mais vraiment très à l'aise il n'y a pas de difficulté après il vous faudra aussi faire un choix d'écran moi ici je ne parle que de la tour je ne parle pas d'écran et des périphéries pour du montage vidéo moi j'utilise plusieurs écrans après c'est à vous de voir ce que vous voulez faire je vais parler juste de la tour et des composants qu'il y aura dedans voilà donc un petit réculatif pour moi ça serait un i9 mais qu'on peut très bien remplacer par un ryzen 7 5800X qui sera performant mais vous allez en perdre avec celui là vous aurez un peu plus de perf après sinon un ryzen 9 ça vous a un budget après voilà moi c'est un choix personnel je suis parti sur du intel mais je ne critique pas la marque AMD d'ailleurs que j'ai tendance à préférer par rapport à intel donc on est sur un i9 une carte mère ATX en Z790 dernière génération mais DDR4 de la DDR4 32 Go du NVMe M2 full pour tout ce qui est disque dur carte graphique de l'AMD en 6700 XT mais 6800 si vous trouvez le même prix pas de problème un boîtier suffisamment aéré avec de l'airflow déjà proposé de base comme ça vous n'aurez pas trop de budget à investir parce qu'il va falloir refroidir sachez que quand vous allez lancer les rendus de mon vidéo je peux vous garantir que ça va monter très haut en température donc il vous faut une bonne solution d'enfroidissement c'est aussi pour ça que j'ai pris une solution en 360 mm pour du all-in-one pour le processeur voilà en gros ce que je vous propose moi comme configuration c'est vraiment je pense quelque chose qui vous mettra à l'aise voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo les chers amis c'est un nouveau contenu si vous aimez ce genre de vidéo si vous voulez que je vous fasse des configs gaming des configs pour du rendu vidéo classique à moindre prix n'hésitez pas à me mettre en commentaire je viendrai avec plaisir en faire de prochaines vidéos de ce type en attendant n'oubliez pas deux fois par semaine le mardi le vendredi à 20h vous avez des vidéos hardware une autre fois par semaine une vidéo gaming et une fois par mois une vidéo AMV animation, musique, vidéo vidéo récréative une fois par mois merci à tous de soutenir la chaîne comme vous le faites c'est vraiment très appréciable si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à commenter liker, partager à mettre un petit pouce en avant c'est toujours bien pour le créateur et c'est gratuit pour vous ça ne vous coûte rien du tout voilà merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos merci à tous et à très bientôt